bonjour à toutes aujourd'hui je vous propose une petite vidéo all avec toutes les nouveautés du mini catalogue juillet décembre alors il a été retardé ce sera donc août décembre pour vous donc c'est le catalogue qui reprend tous les thèmes de l'automne et de l'hiver et bien sûr de noël et cette année en nouveauté à partir du 3 août nous avons une nouvelle vague de célébrations donc les célébrations qui vont commencer le 3 août je vais vous montrer aussi les quelques premiers cadeaux que je vais avoir et dans le mois d'août vous aurez des vidéos que je vais enregistrer sur ces thématiques des célébrations donc c'est parti donc tout d'abord je vais vous montrer plutôt le thème automne donc c'est pas du tout par rapport au c'est pas du tout donc je vais commencer par le thème automne donc j'ai d'abord pris ce lot gorgeous leave qui est en fait qui m'a beaucoup plu par rapport aux feuilles notamment et au fait qu'elles soient imprimées assez rapidement et j'aime bien aussi les effets de textures qu'il ya dans ce dans ce set de tampons donc je trouve ça intéressant et j'avoue que j'ai surtout craqué sur les découpes alors j'ai un problème j'adore les feuilles et là les découpes des feuilles sont vraiment très très jolies on a vraiment quelque chose de très de très sympa d'ailleurs je vous ai préparé le petit tamponnage et une petite carte un petit projet que j'ai fait avec ce lot donc sur le thème de l'automne il y a aussi une autre collection alors j'ai pas pris tous les éléments de la collection j'ai pris le set de tampons qui fait un petit peu vintage comme ceci donc là pareil je voulais tamponner pour vous montrer j'ai pris le ruban de la collection qui est vraiment un ruban or qui est vraiment très très beau que j'ai utilisé d'ailleurs sur les petites cartes que je viens de vous montrer et j'ai pris ces papiers qui sont vraiment superbes donc là j'ai pas pris les matrices de découpes parce qu'il fallait faire des choix et les papiers sont vraiment vraiment très très beau donc vous avez un côté qui est mat comme ceci et un côté qui a des effets brillants j'adore celui-là tout le thème de l'automne ils sont vraiment très très beau dans les teintes cannelle fruits des bois on a cassis cuvée de cassis je veux dire qu'est-ce qu'on a comme couleur c'est couleur café et douce suède regardez c'est vraiment très très joli papier je sais même pas si je vais réussir à la découper tellement je la trouve belle et puis même le dos je le trouve vraiment magnifique aussi c'est vraiment très très un très joli papier globalement dans ce mini catalogue il y a vraiment beaucoup de papier que sur lequel je trouve vraiment magnifique donc dans les coloris nous avons cuvée de cassis cidre à la cannelle couleur café pierre rose poli et fruits des bois donc vraiment une palette sympa donc là j'ai pris les papiers et le tampon et puis le sel de tampon et le ruban doré parce que bon ça ça passe partout on a toujours besoin de doré sur la thématique automne j'ai également pris ce lot là alors il fait automne et hiver et en fait c'est vrai que les premières fois que j'ai feuilleté le catalogue je n'avais pas vraiment remarqué mais je le trouve vraiment très très sympa s'appelle temps de partage vous avez déjà des petits textes joyeux noël et bonne année ça c'est un grand classique pour nous reconnaissante joyeux bout temps des fêtes et puis des petits visuels alors avec des feuilles je suis fan des feuilles donc voilà mais voilà le je dirais que le set de tampon semble assez classique vous avez donc les matrices de découpe c'est surtout ça qui m'a intéressé puisqu'en fait on va pouvoir venir faire avec nos petits tags de chez stampin up les découpes intérieures comme ceci alors je trouve que ça fait vraiment des très belles étiquettes pour noël et on peut faire des petites choses très sympa donc vous avez le petit rennes le rennes avec les pères noël vous avez les petites lunes et les étoiles que j'ai pas découpé les petites citrouilles je trouve c'est rigolo aussi les petites boules de noël les flocons et puis après des petits accessoires donc les feuilles le petit feuillage là que j'ai découpé qui mine de rien est vraiment superbe et puis les petites choses qui vont venir découper nos éléments ici donc là j'ai aussi fait une petite carte avec toutes les petites que je suis venu découper dans différents coloris et je trouve que c'est juste incroyable je vous ai tamponné les petits éléments bon là voilà ce que je disais le set de tampons un petit classique mais franchement je trouve que les matrices de découpe notamment pour les petites étiquettes là c'est vraiment juste top top quoi pour avoir vraiment des jolies petites étiquettes sur nos paquets cadeaux voilà c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il avait vraiment une originalité ce lot donc il s'appelle poinçon cadeau à offrir et le set de tampons c'est temps de partage donc je me suis pris ce lot là parce que je trouvais un petit peu original par rapport à ces étiquettes alors là c'est un plioir de gaufrage il y a deux plioirs de gaufrage sur lequel j'ai craqué celui-ci qui fait les reliefs d'un tronc d'arbre j'avais fait la carte ici que j'avais embossé je sais pas si on verra bien à la caméra mais je trouve que c'est vraiment un truc qui passe très très bien sur les thèmes d'automne, d'hiver, enfin tous les thèmes donc je me suis pris ce plioir de gaufrage là et j'ai aussi pris celui-ci avec les notes de musique parce que déjà j'ai des musiciens dans la famille et je trouve que même pour une carte anniversaire ou peu importe c'est vraiment le genre de plioir que l'on peut utiliser très très facilement et je sais qu'il y avait eu un plioir comme ça il y a quelques années que je n'avais pas et pour le coup là j'ai sauté sur l'occasion dès que j'ai vu qu'il y avait ce plioir aussi celui-ci, alors j'ai pas mal craqué sur les papiers j'ai pris ce papier de liège donc ça fait vraiment toucher liège et voilà on peut venir certainement le découper j'ai pas encore plus essayé je pense faire une tranche d'album avec cette feuille de papier je pense que ça peut être vraiment super sympa et ça se marie vraiment bien avec le thème de l'automne donc j'ai pris cette nouveauté que je trouvais intéressante et j'ai pris aussi les papiers les papiers, comme je l'appelle ça argent métallisé, tout simplement donc là en fait vous avez l'année dernière on avait eu les cuivrés donc l'année dernière nous avions eu les cuivrés et là du coup je me suis pris les argentés en sachant que je trouve que les couleurs changent un peu il y en a qui vont un peu sur le prune donc voilà donc j'ai pris ce lot là en spécialité ensuite j'ai pris aussi un autre lot alors j'avais craqué pour toute la collection du catalogue que je peux pas encore vous montrer évidemment mais je manquerai pas de le faire dès que ce sera possible donc pour l'instant j'ai pris que ce premier lot où il y a les pommes de pin façon un peu peinture donc ça donne des choses comme ça et là je trouve que c'est sympa également on peut venir faire plusieurs choses en fait avec les tamponnages et le lot qui est assorti en découpe est super intéressant aussi puisque vous avez pas mal d'étiquettes déjà dans ce lot et ce que je trouve top c'est que vous avez les petites les petites dailles pour venir faire des petites ouvertures voilà façon tag sur vos étiquettes pour éventuellement passer un ruban ou mettre un petit ruban enfin voilà donc ça je trouve ça je trouve ça sympa d'avoir pensé à nous mettre des petites choses comme ça en plus donc c'est pour ça que j'ai pris ce lot mais le reste de la collection va sûrement rentrer chez moi ça c'est sûr j'ai également craqué pour une collection Halloween j'avais pas beaucoup de choses sur ce sujet et cette collection là je la trouvais vraiment très rigolote très enfantine mais très rigolote avec le ruban que je trouve chouette parce qu'il peut passer n'importe où façon Vichy les petits strass en étoile pareil on va presque dire que c'est un basique vous avez aussi le set de tampons avec la petite citrouille on voit mieux là parce que du coup on peut faire des compositions avec différents intérieurs sur la citrouille, sur la tête de mort sur la petite araignée, le fantôme etc donc là je trouve ça chouette il existe la perforatrice qui permet de découper la citrouille le fantôme et la tête de mort bon moi je l'ai pas prise parce que pour moi c'est des choses qu'on peut découper éventuellement au ciseau et puis ça me permet aussi de gagner un petit peu de budget pour m'acheter d'autres choses mais voilà si c'est vraiment pour des enfants vous voulez l'utiliser du coup il y a la perforatrice aussi qui peut être beaucoup plus simple pour eux et donc vous avez cette collection de papiers en 15 par 15 alors elle est trop trop fun donc avec ces petits fantômes des petites choses souris des petits pois de toutes les couleurs des rayures vous avez un côté qui est toujours noir et blanc et l'autre où on retrouve nos petites couleurs violettes vert, orange et rose des petites rayures donc là de l'autre côté on a le bout là vous avez en plusieurs exemplaires évidemment les rayures comme ça des petits bonbons un tout noir pour faire peur faire des créations un petit peu affreuses on va dire hop je vais mettre ça là on a au dos des têtes de mort des petites rayures en noir et blanche là c'est des petites têtes de mort des petites étrouilles etc et sur celui-ci des petits on va dire comme des petits gribouillis hop voilà cette petite collection de papiers que je trouve vraiment très très sympa alors après voilà j'ai vraiment craqué sur la collection bon effectivement c'est en anglais comme beaucoup de sets d'halloween mais vous verrez dans le catalogue il y a aussi pas mal d'autres petits tampons qui sont sympas sur cette thématique là et aussi des matrices de découpe que j'avoue sont vraiment très 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 si on veut avoir quelques petites choses Halloween mais pas que donc voilà ça peut être intéressant là bon les textes étaient assez simples à comprendre après moi je trouvais que ça j'avais plusieurs idées pour faire des petites cartes vraiment très très simples ou voir même un petit cadre et comme je trouvais les papiers vraiment très rigolos voilà j'ai plutôt privilégié cette collection là mais sur Halloween on a des petits thèmes qui sont vraiment sympas à ne pas manquer j'ai également commandé ce papier spécialité alors je ne suis pas sûre que vous verrez vraiment quelque chose à la caméra en fait c'est du papier velours donc c'est blanc c'est vraiment au toucher c'est vraiment comme du velours et je pense qu'on peut vraiment le découper facilement et du coup il y a vraiment plein de petites choses à faire pour faire de la carte tactile pour les enfants et puis avoir un rendu vraiment sympa feutré donc j'ai pris ce papier spécialité velours blanc et je trouve qu'il est très bien coordonné avec cette collection de papier que je vais vous présenter tout de suite que j'ai pris également j'ai beaucoup craqué sur les papiers ça s'appelle Endroits et Ville alors ceux-là ils sont juste magnifiques enfin je vous dis ça à chaque fois en même temps c'est que du noir et blanc et vous avez sur un côté un reflet argenté donc celui-ci il a un petit peu la particularité c'est qu'on peut venir le couper en quatre pour avoir quatre petits modèles pourquoi pas je trouve ça assez sympa donc au dos on a des petits sapins comme ça un peu stylisés j'aime beaucoup ces cléchets là ici un petit vichy alors quand je vous disais que mon petit ruban allait très bien aller aussi avec je pense que vous comprenez donc au dos des petits flocons comme ça avec un reflet argenté j'adore aussi là j'adore aussi cette page là ça va être difficile de couper tout ça donc là on est sur un petit reflet argenté avec des un peu comme des flocons enfin voilà au dos nous avons un chalet on va peut-être faire trouver hop j'ai deux mélangés je ne sais pas où est sa soeur non c'est pas grave elle s'est là hop voilà alors vous avez aussi dans cette collection un set de tampons avec le chalet alors moi je ne l'ai pas pris parce que je ne voyais pas trop trop comment utiliser le set de tampons par contre les papiers je les trouve tellement beaux que j'ai craqué sur les papiers pour l'instant puis bon comme il y a plein d'autres choses qui me plaisaient aussi j'ai vraiment pris mes plus gros coups de coeur donc là on a les petits sapins et donc au dos les nervures d'arbres argentés donc là c'est vraiment coordonné avec le plioir de gaufrage vous avez des petites rayures comme ça donc papier vraiment neutre qu'on peut utiliser facilement et alors au dos j'adore des sapins donc là pareil on peut venir couper en deux pour vraiment avoir deux paysages à utiliser c'est pareil celui-ci je le trouve superbe donc au dos quelque chose de beaucoup plus neutre comme ceci donc là vraiment une collection encore que j'ai tout de suite adoré et dans cette collection vous avez aussi un ruban un ruban comme ça avec des paillettes que j'ai pris aussi parce que je trouve qu'il est vraiment très bien assorti et puis il peut aller sur n'importe quel autre projet et il y avait aussi des petits sequins donc j'ai pris aussi les sequins parce que je pense que je vais faire des cartes shakers avec certains de ces papiers voilà donc là encore une très belle collection là vraiment ils en sont généralement ils sont toujours très forts sur les papiers mais là j'avoue que c'est encore pire que d'habitude alors je vais continuer avec cette collection là donc là on rentre vraiment dans le thème Noël Noël donc cette collection c'est donc sapin fantaisiste alors j'ai adoré aussi cette collection parce qu'elle est vraiment sur des teintes qui changent alors là j'ai pris tous les éléments de la collection c'est à dire le ruban qui est couleur alors c'est rose poudré je crois pédale de rose pardon j'ai pris le set de tampons avec les sapins stylisés qu'on peut venir superposer les petites boules de Noël enfin voilà je vous ai tamponné aussi les éléments les matrices de découpe assorties alors là elles sont juste top parce que vous avez des petits sapins comme ça stylisés que je trouve ça trop trop beau on peut venir découper donc notre sapin et mettre la petite guirlande vous avez aussi des petites étoiles et des petites boules enfin là j'avais fait deux petites découpes pour vous montrer par exemple là c'est le petit sapin la petite guirlande que l'on peut venir faire dans un papier pailleté c'est juste top vous voyez on peut venir la mettre sur le grand sapin qu'on viendrait découper par exemple voilà et puis dans cette collection vous avez des flocons donc là c'est un peu holographique et c'est des flocons qui sont prédécoupés donc en fait il y a juste à venir les séparer et du coup on a cet effet holographique qui est très sympa alors j'ai pris aussi les flocons puisque j'ai pris toute la collection évidemment et vous avez des papiers qui sont encore une fois juste magnifiques donc je sais je me répète mais je pense que vous êtes comme moi vous allez craquer d'ailleurs n'hésitez pas à me dire quelle est votre collection de papiers préférée mais alors ceux là j'adore 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 les couleurs utilisées je trouve que c'est pas des couleurs vraiment traditionnelles pour Noël et du coup avec ce petit effet holographique on a vraiment un truc sympa et puis c'est des couleurs assez douces mais tout en étant moderne enfin je trouve que là vraiment c'est vraiment une collection hyper réussie avec toujours un côté un petit peu neutre pour venir casser quand on a un papier chargé on peut le mettre vous voyez avec ça c'est juste plus trop beau ça c'est pareil ça c'est un de mes préférés aussi les boules de Noël là je vais avoir du mal à accepter ces papiers donc c'est celui-là le dos de celui-là et celui-ci voilà je vous l'avais fait voir au début voilà là vous avez vraiment le panel de couleurs qui est utilisé et je trouve que c'est vraiment une très très belle collection quoi c'est vraiment un de mes coups de coeur donc là j'ai craqué sur toute la collection je ne sais pas encore ce que je vais faire comme projet avec contrairement à des fois où j'achète en sachant exactement ce que je vais faire là mais je l'ai trouvé trop beau j'ai également pris ces petits pois en métal brossé que je trouvais vraiment trop sympa pour tous les thèmes en fait parce que pour le thème de Noël on peut utiliser mais aussi pour le thème automne parce que j'aime beaucoup ces couleurs-là les couleurs un peu cuivrées sur l'automne donc j'ai pris ces poids autocollants en sachant qu'ils sont associés avec une autre collection sur lequel vous avez le papier de liège et puis une collection de papier, un set de tampon, etc. j'ai pas pris le reste de la collection j'ai pris juste le papier de liège et les petits pois brossés parce que je pense les mélanger avec la collection mûre voilà et enfin j'ai pris un lot rigolo donc avec une perforatrice et un set de tampons donc c'est place aux pingouins alors là on peut s'amuser comme on veut pour faire des petits pingouins avec différents chapeaux, différents accessoires avec ou sans ballon enfin voilà on peut les faire glisser enfin j'ai pas mal d'idées sur ce petit pingouin alors j'ai fait vraiment rapidement une petite carte avec le petit pingouin tamponné mais j'ai fait aussi un autre projet que je vous présenterai certainement qui est cette petite boîte où on a notre pingouin là qui n'est fait qu'avec la perforatrice puisque là vous avez l'intérieur du pingouin le corps du pingouin et les petites pattes du pingouin donc en fait sur l'idée aussi c'était d'utiliser du papier velours pour faire cette partie là velours blanc et pouvoir avoir un pingouin tactile pourquoi pas et vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué sur cette collection dans un instant je vais vous montrer les cadeaux célébrations que j'ai réussi à obtenir déjà donc je ne les ai pas tous eus ne croyez pas ça mais donc il y en a un alors ils ont super bien fait leur catalogue célébrations puisqu'en fait vous avez pas mal de choses qui sont assorties à des collections qui se trouvent dans le mini catalogue de Noël et notamment il y a une collection de papier assortie au set de pingouins et je ne vous cache pas c'est vraiment cette collection de papier qui m'a fait acheter le set de pingouins donc la voici donc j'ai déjà utilisé un petit bout je vais l'enlever d'ailleurs parce qu'on va la retrouver plus loin mais ces personnages sont vraiment très très rigolos avec ces petits ours, ces petits renards enfin voilà je trouvais ça vraiment très très chouette et je trouve que l'idée est bonne d'avoir dans les celebrations des petits éléments qui nous permettent de compléter nos achats entre guillemets là on peut venir découper tous ces petits personnages pour faire des petites cartes vous voyez c'est le même papier donc au dos c'est des petites rayures je vais le faire comme ça pour que vous voyez un petit peu tout là nous avons le petit dos de personnage dans un... les mêmes personnages mais dans une autre situation voilà encore les personnages qui font de la lune avec les bonhommes de neige etc là il faut un petit bonhomme de neige des petits pois toutes les couleurs de l'autre côté et voilà donc on est vraiment sur des couleurs toutes douces noir, nu, béguin bleu, corail, calypso, fraisées en fleurs juste jade, mystérieuses brumes et sous l'écume et donc ça fait vraiment quelque chose de super sympa et d'assorti et bien évidemment vous avez ce pingouin là qui se découpe avec la perfo dans les cadeaux célébrations donc je n'ai pas dit mais le papier pingouin c'est pour 60 euros d'achat le papier paillettes donc c'est un lot de papier paillettes alors c'est des grosses paillettes ça change un peu mais j'avoue que l'effet est assez chouette et c'est un papier qui est relativement épais aussi donc le papier paillettes aussi je l'ai obtenu pour 60 euros d'achat vous avez également des sets de tampons comme il y a un petit peu tous les ans donc là on a un set de tampons texture je trouve que c'est sympa parce que ça c'est vraiment un basique qui peut servir pour tout le temps donc là c'est pareil c'est un cadeau à 60 euros d'achat donc c'est un set en résine vous avez aussi un autre lot qui va sûrement faire fureur qui s'appelle saute mouton donc avec ces petits moutons qui est en français aussi donc c'est chouette avec ces petits moutons qui peuvent faire la fête ces différents petits éléments et les matrices de découpe donc là ce qui est sympa c'est que pour 60 euros d'achat vous avez le set de tampons pour 60 euros d'achat vous pouvez avoir aussi les matrices de découpe pour découper donc les petits tampons la petite barrière et puis des petits éléments supplémentaires donc là à suivre pour les projets rigolos et puis vous avez aussi ce set de tampons qui s'appelle Dalia Delica où là en fait on aura la possibilité de tamponner vraiment un peu en 3D je ne sais plus comment ils appellent ça exactement mais voilà et donc on peut faire aussi du 2 étapes donc là on a vraiment beaucoup de tampons pour le coup et celui-ci c'est un lot à 120 euros et je vous ai fait une petite carte ah je pense que la carte est tombée voilà toute simple mais qui peut avoir son petit effet donc on se retrouve très prochainement pour toutes les vidéos projet des petits projets que je vais vous présenter avec les cadeaux célébrations donc ce sera des projets rapides puisque ce sera vraiment des vidéos je pense assez courtes pour cet été et puis je vais essayer de tenir la cadence d'une vidéo par semaine mais je ne suis pas sûre de pouvoir le faire voilà donc ne m'envoyez pas s'il y a une semaine ou deux qui passent un petit peu à la trappe comme tout le monde je vais essayer de profiter de mes derniers moments de vacances et en tout cas j'espère que ce petit haul vous aura plu vous aura donné envie de découvrir le catalogue si vous avez envie d'avoir le catalogue bah vous pouvez vous manifester je vous promets pas que j'enverrai à tout le monde parce que j'ai un budget limité je peux faire l'effort bah écoutez je vous dis en tout cas très très bientôt pour une prochaine vidéo bye